Pour illustrer mon propos, j'ai pris un cas d'une soixantaine d'années qui a une arthrose médiale isolée, qui a des croisés fonctionnels et je vais continuer à mettre la même prothèse que l'orateur précédent. Simplement, je vais la cimenter mais on partage les coupes dépendantes. Je vous montrera des vidéos, donc ça va vite, je n'ai pas utilisé exactement le même ancillaire, mais c'est exactement la même chose que ce que vient de dire Stéphane Boigard. Il a bien insisté là-dessus, la coupe tibiale est première et comme c'est une coupe dépendante, il faut qu'elle soit bien faite. En effet, il faut avoir respecté correctement cette pente postérieure, il faut que cette entretoise passe facilement, puisque ça définit un premier espace, cet espace en flexion, qui doit être correct, mais ensuite on va essayer d'avoir un espace correct aussi en extension. Alors vous voyez qu'on teste pour savoir si c'est serré, et si c'est serré, il faut déjà commencer à faire une adaptation. On regarde en extension et en extension on regarde l'écart qu'on va avoir, de façon à choisir une éventuelle entretoise et l'épaisseur de cette entretoise, de façon à avoir un espace qui soit constant en flexion et en extension. Alors ça c'est l'outil du pauvre, ou l'outil du préhistorique, qui est le double décimètre, mais qui est facile à transporter dans toute boîte de bloc opératoire, et qui est donc obligatoire à lire. On met une entretoise de 2 mm dans ce cas-là, on vérifie qu'en extension complète, on a une extension complète, et on fait ensuite sa coupe fémorale distale, et même si c'est une prothèse à coupe, vous voyez que c'est une prothèse de resurfaçage, avec une coupe qui est très petite. Maintenant il faut déterminer la taille de l'implant. S'il est facile de ne pas mettre un implant trop grand, il est par contre plus facile de mettre un implant trop petit, et lorsqu'on n'a pas d'aide extérieure, il faut absolument déterminer la bonne taille, là encore, il faut savoir prendre quelques repères et quelques marques péropératoires, et encore une fois on va ressortir l'outil magique qui est le double décimètre, qui va permettre de voir qu'il y a un espace trop important entre la jonction du cartilage et le bord de ce gabarit, et donc on va pouvoir choisir de mettre en place quelque chose d'un peu plus grand, une taille 3, puisqu'on a essayé les tailles 2 et 4. Une fois qu'on est content, on va pouvoir faire le carrossage. Le carrossage est très important, car il ne va pas simplement consister à choisir le médio latéral, mais aussi la position varus-valgus, et même un peu de rotation, en modifiant l'orientation de ce gabarit. Les coupes qu'on va faire vont être très petites, comme vous le voyez ici, c'est une prothèse à coupe, mais bien une prothèse de resurfaçage. L'implantation fémorale définitive doit être faite après des essais. Encore une fois, la prothèse unicompartimentaire est quelque chose qui nécessite beaucoup d'adaptation, mais qui nécessite donc de plutôt toujours sous-couper, de façon à pouvoir s'adapter. Mais il faut par contre faire une bonne adaptation, et là, avant de faire les plots de la prothèse fémorale, il faut encore une fois vérifier avec ce carter fémoral, car une fois qu'on a choisi son positionnement et fait les plots, il sera beaucoup plus difficile de faire autre chose. Voilà l'aspect avant la cimentation. Et avant cette cimentation, on va encore une fois, pour moi, refaire des équilibres. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument que ce soit bien équilibré avant de cimenter. Il sera trop tard de vouloir modifier quoi que ce soit une fois que la cimentation sera faite, ou l'implant, si vous mettez un implant sans ciment. Là encore, en extension, l'extension totale doit être acquise, et surtout, on doit garder une petite laxité de sécurité et aussi de bon fonctionnement. On vérifie en flexion-extension. Et une fois qu'on est enfin satisfait, mais vous voyez qu'on prend son temps, c'est une petite intervention, mais qui doit être faite avec du temps devant soi, et pas rapidement. On cimente le carter fémoral, on commence par bien mettre les plots, et ensuite, on laisse partir le ciment. On récupère tout le ciment, il est toujours désagréable de trouver un peu de ciment en arrière, lorsqu'on fait les radios, et on revérifie une dernière fois, avant de fermer ce patient, que le carter fémoral et que le jeu articulaire est tout à fait normal, une fois qu'on a clipsé le polyéthylène. On vérifie cette petite laxité, et lorsqu'on a fini tout cela, on est content d'avoir évité ce cas, qui par exemple montre qu'il y a un tilt avec l'épine tibiale médiale, médiale, d'une part, mais qu'en plus le carrossage n'a pas été respecté, et que la prothèse fémorale est trop grosse. Il faut qu'on arrive en effet à un carter fémoral qui soit perpendiculaire à la surface tibiale, ce qui avait déjà été dit par Gérard Deschamps il y a de nombreuses années. Il faut aussi ne pas s'être trompé dans le positionnement des implants, notamment le carter fémoral, mais des tailles des implants, il ne faut pas avoir de conflit local, et avoir respecté évidemment la pente tibiale postérieure. Je vous remercie.